Musique Alléluia Jésus la personne centrale des Écritures Enlever Jésus des Écritures Ce sera Un livre philosophique comme tant d'autres Mais la Bible n'est pas la philosophie La Bible présente Un homme Une personne Vivante De la jeunesse à l'apocalypse Vous ne trouvez autre chose Que lui Vous me direz mes pasteurs Il y a Vous me direz peut-être frère Mais il y a Dans la Bible nous trouvons Adam Eve et si les suites Et tout Abraham Isaac Jacob De ceux là qui sont de prophètes Qui ont marché avec Dieu Il est vrai qu'ils sont là Il est vrai Qu'ils ont Transmis Ce que Dieu leur a donné Parce que la Bible nous dit Toute écriture ne vient pas des hommes Mais toute écriture Vient des dieux C'est poussé par l'esprit Que les hommes ont parlé de la part de Dieu Et comme ils ont parlé de la part de Dieu Ils parlaient de qui ? De qui parlaient ces hommes et femmes ? Ces hommes qui ont écrit ? Nous avons des types Nous avons des figures Nous avons des cérémonies Dans la parole de Dieu nous les trouvons Mais lorsque vous prenez Vous enlevez Jésus C'est comme si vous enlevez Le souffle Dans la vie D'un homme La parole de Dieu Prenons notre texte Jean chapitre 5 Lorsque vous lisez A partir du verset 31 Vous trouvez Ces écrits Nous voulons lire quand même A partir du verset 31 Nous dit Si c'est moi Qui rend témoignage De moi même Mon témoignage N'est pas vrai Si c'est moi même Si c'est moi Qui rend témoignage De moi même Mon témoignage n'est pas vrai Il y en a un autre Qui rend témoignage De moi Un autre Et je sais Que le témoignage Qui rend de moi Est vrai Vous avez envoyé Vers Jean Il a rendu témoignage A la vérité Pour moi Ce n'est pas d'un homme Que je reçois Les témoignages Mais j'ai dit ceci Afin que vous soyez Sauvé Jean était la lampe Qui brille Et qui luit Et vous avez voulu Vous réjouir Inère à sa lumière Il y a des points Un peu de temps Mais moi J'ai un témoignage Plus grand Que celui de Jean Car les oeuvres Que le Père M'a donné D'accomplir Ces oeuvres Même Que je fais Témoignage De moi Que c'est le Père Qui m'a envoyé Et le Père Qui m'a envoyé A rendu lui-même Témoignage de moi Et vous n'avez Jamais entendu Sa voix Vous n'avez point Vis Sa face Et sa parole Ne demeure point En vous Parce que Vous ne croyez pas A celui Qui l'a envoyé Verset 39 Lisez ensemble Vous sondez Les écritures Parce que vous pensez Avoir en elles La vie Éternelle Mais ce sont Elles Qui rendent Témoignage De qui Waouh Encore une fois Nous reprenons Vous sondez Les écritures Parce que vous pensez Avoir en elles La vie éternelle Mais ce sont Elles Qui rendent Témoignage De moi Et vous ne voulez pas Venir à moi Pour avoir quoi La vie Je ne tire pas Ma gloire Des hommes Mais je sais Que vous n'avez Point En vous L'amour de Dieu Je suis venu Au nom De mon Père Et vous ne Me recevez pas Si un autre Vient En son propre nom Vous le recevez Comment pouvez-vous Croire Vous qui tirez Votre gloire Les uns Des autres Et qui ne cherchent Point La gloire Qui vient De Dieu Seul Disait le verset 45 avec moi Ne pensez pas Que moi Je vous accuserai Devant le Père Celui qui vous Acquise C'est Moïse En qui Vous avez mis Votre Espérance Car Si vous croyez En Moïse Vous me croiriez Aussi Parce qu'il a écrit De moi Mais si Vous ne croyez pas A ses écrits Comment croirez-vous A mes paroles Vous sondez Les écritures Vous pensez Avoir en air La vie Mais ce sont Elles Qui auront témoignage De moi Je prends Le texte De Jean 20 30 31 Ici c'est une conclusion Que Jean est en train de tirer Lisez ensemble Avec moi Jésus a fait encore En présence De ses disciples Beaucoup d'autres miracles Qui ne sont pas écrits Dans ses livres Mais Ces choses Ont été écrites Et pourquoi Même le miracle Même tous ceux qui ont été écrits Ont été écrites Pourquoi Afin que vous croyez Que Jésus Est le Christ Le fils de Dieu Et qu'en croyant Vous ayez La vie En son nom Nous disons Amen Alléluia Nous ne pouvons pas nous limiter Là seulement Et partir à la maison On peut terminer là Et partir à la maison Dans les écrits Que nous lisons Il y a ceux-là Qui cherchent Dans les écrits De la sainte écriture Que nous voyons Ils cherchent À satisfaire un besoin Ils cherchent Une promotion Ils cherchent Le mariage Ils cherchent Le travail Nous cherchons Les enfants Nous cherchons L'argent Nous cherchons Tout Et des fois Nous prenons cette parole Et lorsque nous ouvrons Nous cherchons Quelque chose Ce n'est pas mauvais en soi C'est pourquoi C'est pourquoi La Bible dit Même Que cherchez Premièrement Quoi Le royaume Et toutes choses Vous seront données Par S'il y croit Le royaume Ce n'est pas une utopie Le royaume Ce n'est pas Le royaume C'est C'est ce que nous appelons La sphère Où Dieu Agit Le royaume C'est le lieu La sphère Où Dieu Travail Et Dieu Ne travaille pas seulement Dans un lieu Comme dans un bâtiment Dieu travaille Avec nous Partout Parce qu'il a promis Lui-même J'essaierai Avec vous Tous les jours Jusqu'à la fin De l'éternité Est-ce que nous sommes Ici tous les jours Nous ne sommes pas Ici tous les jours Nous sommes Dans nos maisons Nous sommes Au travail Dans notre quartier A l'université Mais il a dit Tous les jours Il est Il n'a pas dit Qui sera Où il était Seulement Hier Aujourd'hui Il n'est pas là Ses écrits Qui rend témoignage A une seule personne La personne centrale De ses écrits C'est Jésus Vous cherchez la guérison Jésus est la guérison Vous cherchez l'élévation Jésus est l'élévation Vous allez me dire Même Mais ceux qui sont élevés Est-ce que c'est Jésus Qui l'élève Écoutez-moi Ce que dit la Bible La Bible nous dit Dans le livre D'Amons Vous pouvez élever Votre nid Plus haut Que les cimes Des montagnes Vous pouvez élever Votre nid De positif Plus haut Que les cimes Des montagnes Mais Je te ferai quoi ? Je te précipiterai En bas Un exemple Que nous trouvons Dans la Bible C'est l'exemple Où nous voyons Les hommes Qui ont conçu Un projet De faire un tour Plus haut Plus élevé Pour atteindre Dieu Là où il est Mais Dieu a dit Moi ? Vous pensez Venir jusqu'à moi ? Vous voulez arriver Là où je suis Avec vos pensées Avec votre imagination Vous croyez vraiment Que vous pouvez arriver là ? Oui Bâtissez Construisez Ce que vous faites Mais à un certain moment Dieu a déclaré Lui-même Que ce que vous bâtissez là Je vais détruire C'est ça ce qu'on a appelé La tour de Babel Non pas seulement les hommes Mais le diable a conçu un plan Au fond de son cœur Dans les livres d'Ézéchiel Il a dit Je le verrai mon trône Au-dessus du trône de Dieu Au-dessus du trône de Dieu Un ange Que Dieu a créé Une créature Que Dieu a créé Il cherche à élever Son trône Au-dessus du trône C'est-à-dire Il veut devenir plus que Dieu Parce que Dieu est le roi de l'univers Il est le roi de tout ce qui existe Mais lui Il pense élever Plus élever que Dieu Lorsque vous lisez La conclusion qui est dans Apocalypse 12 Il lit guerre au ciel C'est ça que la Bible nous dit Les anges Il a pris un nombre Des anges Pour se rébérer contre Dieu Il a pris Ce nombre des anges Et Ils ont commencé à combattre C'est pourquoi la Bible nous dit Il lit guerre Où c'est ? Dans le ciel Michael et ses anges sont combattibles C'est Apocalypse 12 A partir du verset 7 Vous allez lire vous-même Contre les dragons Et les dragons Et ces gens sont combattis Mais Ils ne firent pas Le plus fort Dis avec moi Ils ne firent pas Le plus fort S'ils n'étaient pas Le plus fort Qui est le plus fort alors ? Voilà Mais qui est-ce que vous devez Adorer et servir ? Est-ce que c'est celui Qui est le plus fort Ou celui qui se croit Être fort ? Dites à quelqu'un Ne pensez pas Que vous êtes plus fort Enlevez cela dans votre esprit Enlevez cela Dans toutes les dimensions Quelles que soient intellectuelles Quelles que soient financières Quelles que soient Dans tous les autres domaines Vous n'êtes pas Le plus fort Il n'y a aucune nation De ce monde Il n'y a aucune personne Dans ce monde Roi Puissant Mais Président Une nation Plus puissante Que Dieu Est-ce quelqu'un Est-ce quelqu'un Est-ce quelqu'un m'entend Ce matin ? Même ceux-là Qui sont en train de vous terroriser Ils ne sont pas Les plus forts Et leur place Ne fait plus trouver dans le ciel Vous savez Lorsque vous cherchez une place Par vos propres efforts Vous allez manquer la place Parce que Dieu Ne t'a pas destiné A cette place-là Dites à quelqu'un Ne cherche pas de place Cherchez Dieu Qui peut vous placer Mais parlez bien à quelqu'un Ne cherche pas de place Frère Il y a des autres Qui ne parlaient pas A leurs voisins Pourquoi ? C'est votre ennemi Il ne faut pas avoir peur Parler à quelqu'un Ne cherche pas de positionnement Parce que vous êtes déjà positionnés Parce que la Bible nous dit Il nous a ressuscités ensemble Il nous a fait asseoir Avec lui Dans le lieu Céleste En Christ Jésus C'est-à-dire Je suis déjà Positionné Waouh Est-ce quelqu'un Est-ce qu'il est en train d'entendre là ? Vous êtes positionnés frère ? Vous êtes positionnés frère ? Même si vous ne voyez pas Mais vous êtes positionnés Vous direz Regarde ma famille Vous êtes positionnés C'est ce que nous avons vu en semaine Avec le pasteur Pierre ici D'un certain jeune garçon Les gédéons Les gédéons qui voyaient Les madianites Gédéons qui voyaient Combien Ils étaient oppressés Combien lorsqu'ils s'aimaient Les autres venaient récordés Ils pillaient Mais Dieu vient vers lui Pour lui dire Vaillant héros Waouh Si tu ne te trompes pas En quoi moi je suis vaillant ? Ce que vous êtes N'est pas en dehors de vous Dites à quelqu'un Ce que vous êtes N'est pas en dehors de vous C'est en vous Mais comment découvrir Ce qui est en vous Pour que vous soyez vous Pourquoi ? Parce que vous cherchez A devenir comme les autres Moi je ne chercherai Jamais à devenir Depuis que j'apprends Cette parole Je ne chercherai Jamais à devenir Comme quelqu'un d'autre Jamais Jamais du tout Jamais Je demande au Seigneur Garde-moi Garde-moi De devenir quelqu'un d'autre Parce que je ne suis pas Quelqu'un d'autre Je suis ce que Tu dis que je suis Amen Et je ferai Ce que tu dis Ce que tu veux Que je fasse Amen Lorsque vous continuez Dans ce texte d'Apocalypse Vous allez voir Qu'il a été précipité Et il n'a pas trouvé Sa place Frère Il y a certaines personnes Qui vont perdre De leur place Parce qu'ils cherchent Des places Il y a certaines personnes Qui vont perdre De leur position Et ils les perdront Éternellement Pourquoi ? Parce qu'ils cherchent Une position Des fois la position Que vous pensez Chercher Est la moindre Par rapport A ce que Dieu Veut Que vous amenez C'est la moindre Amen Dans tous ces écrits On parle d'une personne Jésus-Christ Amen Vous sondez les écritures Vous pensez avoir En elle la vie Mais ces écrits Ront témoignage Quelqu'un Et celui-là Il s'appelle Jésus Ces écrits Ront témoignage De moi Et vous ne voulez pas Venir à moi Pour avoir la vie Pourquoi ? La première question Que nous posons Est Jésus-Christ La personne centrale Dans les écritures Parce que les écritures Déclarent Qu'il est La personne Centrale Nous avons parlé De la lumière Dans l'Ancien Testament Christ est la personne Centrale Dans les écritures Sainte Dans les saintes écritures Cherchez Christ Dans les saintes écritures Lorsqu'on parle De la lumière Dans les écritures Au début La Bible nous dit Qu'au commencement Dieu créa Et quand Dieu A créé La terre La terre était La terre était En forme Et vide Il y avait quoi ? Il y avait des ténèbres A la surface De l'abîme Et l'esprit de Dieu S'est mouvé Au-dessus Des eaux Des ténèbres Et Dieu Et Dieu a déclaré Lorsque vous trouvez La ligne Et les étoiles Dieu les a placées Vers le quatrième jour Quand il plaça les étoiles Vers le quatrième jour Il va placer les étoiles Il va placer Les soleils Les luminaires Comme vous lisez au verset quatorzième Dieu dit Qu'il y ait des luminaires Voilà la différence Qui existe entre Des luminaires Dans l'étendue du ciel Pour séparer le jour Avec la nuit Que ce soit Des signes Pour marquer les époques Les jours Et les années Et qui servent Des luminaires Dans l'étendue du ciel Pour éclairer la terre Et cela fait ainsi Et il plaça Les deux grands luminaires Les plus grands luminaires Pour présider au jour C'est le soleil Et le plus petit Pour présider la nuit Et il fit aussi les étoiles Dieu les plaça Dieu a fait quoi ? Dans l'étendue du ciel Pour éclairer la terre Pour présider le jour Et la nuit Et pour séparer la lumière Avec les ténèbres Dieu vit que cela était bon Il fit le quatrième jour Mais la lumière Que Dieu a dit Que la lumière soit Que la lumière soit Et la lumière fit Il y a quelqu'un Qui vient de déclarer Une déclaration solennelle Dans Jean chapitre 8 Disait avec moi Jean chapitre 9 C'est la guérison D'un avec le nez Jésus le guérit Et il déclare Il répondit 8, 11, 12 Ici il nous dit ceci Jésus le parla ainsi Discours de Jésus Sur sa mission divine Jésus le parla De nouveau Et dit Je suis qui ? La lumière du monde Celui qui me suit Ne marchera pas Dans les ténèbres Mais il aura La lumière de la vie Je suis la lumière du monde Et lorsque vous trouvez La lumière Vous pensez Quelle est la lumière ? La lumière a quelle vitesse ? J'étais en train De faire une étude Et je n'ai pas encore terminé Mais la vitesse De la lumière Dans quelques secondes En une seconde Pas de minute C'est des milliers De milliers De kilomètres Mais Jésus dit Je suis la lumière du monde Celui qui me suit Ne marchera pas Dans les ténèbres Mais il aura la lumière De la vie Et là-dessus Les pharisiens lui disent Tu rends témoignage De toi-même Ton témoignage N'est pas vrai Jésus leur répondit Quoique Je rends témoignage De moi-même Mon témoignage est vrai Car je sais D'où Je suis venu Et où Je vais Mais vous Vous ne savez D'où Je viens Ni Où je vais Je suis la lumière du monde Dans 2 Corinthiens 2 Corinthiens Le chapitre 4 Il parle par rapport A l'évangile Qui est aveglé L'aveglément Qui est dans le coeur Les gens Qui ne voient pas La lumière aujourd'hui Pourquoi Nous lisons 2 Corinthiens 4 A partir du verset 1er C'est pourquoi Ayant Ces mystères Ces ministères Selon la miséricorde Qui nous a été faite Nous ne perdons pas courage Nous rejetons Les choses honteuses Qui se font En secret Nous n'avons point Une conduite Asticieuse Et nous n'altérons point La parole de Dieu Mais en publiant La vérité Nous nous recommandons A toute Conscience D'hommes Devant Dieu Si notre évangile Est encore voilé Il est voilé Pour ceux qui périssent Pour les incrédits Dans les dieux De ces siècles A fait quoi ? Afin Qu'ils Ne visent Pas Briller La splendeur De l'évangile De la gloire De Christ Qui est l'image De qui ? Et nous ne nous prêchons Pas nous-mêmes C'est Jésus-Christ Le Seigneur Que nous prêchons Et nous nous disons Vos serviteurs A cause de Jésus Dis avec moi Le verset 6 Ensemble La lumière La lumière brillera Au sein des ténèbres A fait briller La lumière Où ? Il a fait briller La lumière Où ? C'est que cette lumière Là Qui planait Dans les ténèbres Qui sont Dans le cœur Des hommes C'est Jésus Lorsqu'il vient Dans votre cœur Vous pouvez Vous connaître Distinctement Vous pouvez savoir Qui vous êtes Réellement Mais lorsque vous venez Seulement Sans Jésus-Christ Il y a certaines actions Que vous posez Lorsqu'on vous pose La question Qu'est-ce que vous faites ? Mais qu'est-ce que J'ai fait de mal ? Parce qu'il y a quoi ? Des ténèbres Lorsque vous vous comportez Autrement Que l'on vous dit Ma soeur Mon frère C'est pourquoi Frère Ne regardons pas Ne regardons pas seulement Les effets Mais la cause Quelle est la cause De ces comportements ? Quelle est la cause De ces conduites ? Quelle est la cause De ces actions ? C'est les ténèbres Dis avec moi C'est les ténèbres Lorsque la lumière Vient dans le cœur Cette personne-là Voit distinctement Il peut discerner Il peut discerner les choses Comme maintenant C'est la lumière Nous pouvons voir le visage Nous pouvons distinguer Les couleurs C'est la lumière Le rôle de l'évangile Comme ils sont dans les ténèbres Pourquoi ? Parce qu'il y a le ténèbres Dans le cœur La corruption Les mensonges L'immoralité La débauche Les vols Autre chose Nous nous posons toujours Ces actions Nous disons Regarde ce qu'il est en train de faire Mais ce qu'il fait Il le fait pourquoi ? Parce qu'il est dans les ténèbres Dites à quelqu'un Dites à quelqu'un Es-tu dans les ténèbres Ou dans la lumière Frère ? Vous n'avez pas besoin Frère et soeur Et des fois Nous devenons des ennemis Nous devenons Des problèmes Entre l'homme et la femme Dans sa maison Les enfants Et les parents La Bible nous dit Enfants obéissez à vos parents N'est-ce pas ça ? Afin de prolonger Vos jours Sur la terre Marie aimez votre femme Femme soyez soumis A votre mari Lorsque cette lumière Vient dans notre cœur Moi je crois Que certains problèmes Que nous avons Que nous connaissons Dans nos vies De tous les jours Même dans l'église En tant qu'enfants de Dieu Ces problèmes ne seront pas Pourquoi ? Parce qu'il y a la lumière Dis avec moi Il y a la lumière Jésus Il se manifeste Comme la lumière D'immense Non pas seulement Cette lumière Vous trouvez Chaque Chaque Étape Surtout Dans le livre de Jean Chaque signe Que Jésus A opéré Dans la parole De Dieu Manifeste Ce sont Ce qu'on appelle Les signes Quand il ouvre Avant d'ouvrir Les yeux D'un aveugle Nez Il dit Je suis la lumière Du monde Et puis On l'amène Un aveugle Nez Il lui ouvre Les yeux Et l'aveugle Nez Commence à voir On lui pose La question Par les pharisiens Mais Toi là Qui t'as ouvert Les yeux Il a dit Mais Il y a quelqu'un Qui se nomme Mais c'était Le jour du sabbat Pourquoi il doit T'ouvrir les yeux Le jour du sabbat C'est un péché Parce que Dieu Ne peut pas Exaucer un péché Il a dit Mais s'il est un péché Je ne le sais pas Mais ce que je sais seulement C'est que J'étais aveugle Et je fais quoi Je vois Je peux voir maintenant Ils l'ont même chassé Et ils ont appelé Les parents Appelant les parents Pour savoir Si cet enfant Était réellement aveugle Les parents sont venus Ils ont dit quoi Nous savons Que notre enfant Était Aveugle Mais la personne Qui l'a touché La pour voir Nous ne le connaissons pas Frère et soeur Même les amis Qui sont avec vous Même ceux qui sont De vos voisins Même ceux qui vivent Avec vous dans le travail Frère des actions Que vous pouvez poser Dans le travail Ou bien Les valeurs Que vous pouvez Manifester là Que vous travaillez Vous les faites Parce que vous avez La lumière Par rapport A ceux qui sont là Margués Ils sont chefs Est-ce que quelqu'un m'entend S'il vous plaît Daniel était à Babylone Le roi a accepté Qu'on érige Une statue En son honneur Pour l'adorer Daniel a dit Moi je n'adore pas Les amis de Daniel Ont dit Non non Nous ne fléchissons pas Les genoux Ils les ont jetés au feu A cause De ce qu'ils ont cru Mais le feu Ils ont oublié Que Dieu lui-même C'était un feu dévorant Un feu dévorant Était dans le feu Lui-même La quatrième personne Qui marchait avec eux Non pas seulement Pour éteindre La Bible nous dit Que lorsqu'ils sont sortis Ils n'avaient même pas L'odeur du feu Parce que lui-même Le feu était là Et il les a calmés Il les a touchés Il les a embrasés Et il les a fortifiés Frères et sœurs Vous pouvez passer Des situations difficiles Mais lorsque vous avez La lumière en vous Même aux milliers De ténèbres Vous allez briller Quelqu'un m'entend S'il vous plaît Les autres verront La différence C'est ça Ce que la Bible nous dit Moïse a déclaré ceci Seigneur Je trouvais grâce Tu me connais Par mon nom Mais comment saurais-je Que j'ai trouvé grâce Et que tu me connais Par mon nom Si tu ne me distingues pas Moi et ton peuple Des autres Qu'est-ce qui nous distingue Des autres Ce sont des costumes Des vestes Des maisons Des voitures Non, non Ce sont des valeurs Dis avec moi des valeurs Dis avec moi des valeurs Des valeurs du royaume Des valeurs du royaume Des dieux Là où nous sommes Là où nous vivons Dans nos familles Même si nous manquons C'est pourquoi la Bible nous dit Vos mieux des légumes Là où il règne la paix Que des viandes engraissées Là où il y a des troubles Ce n'est pas mauvais D'avoir des viandes Et manger les viandes D'ailleurs les viandes Ça peut vous apporter Trop de maladies Aussi des gouttes Mais les viandes Ce n'est pas mauvais Cela ne veut pas dire Que le pasteur Est devenu léguminé Végétarien D'ailleurs la première La première nourriture Que Dieu a donnée à l'homme C'était le végéta C'est juste après le péché Qu'il a donné ça Dites à quelqu'un Jésus est au centre des écritures Il n'est pas seulement Au centre des écritures Mais lui-même Est les écritures Apocalypse 19 Le verset 11 à 13 Puis j'ai vu le ciel Ouvert Et voici paris un cheval blanc Celui qui l'est monté S'appelait qui ? Fidèle et véritable Il juge Et combat avec justice Ses yeux étaient comme Une flamme de feu Si sa tête Était Plusieurs diadèmes Et il avait un nom écrit Que personne ne connaît Si ce n'est Lui-même Verset 13 Et l'idée ensemble Veut-il de vêtements T'ins de sang Son nom est qui ? Son nom est la parole de Dieu C'est pourquoi Jean nous écrit Au commencement était qui ? La parole était ? Avec Dieu Et la parole était Dieu Toutes choses existent par lui Et c'est par lui Que toutes choses ont été créées C'est lui Jésus Qui est la parole Nous disons Amen Et nous pourrions nous acclamer Le Seigneur Qu'il est la parole Dans Jean chapitre 6ème Il est dit ceci Il a fait un miracle Il a fait un miracle de multiplication de pains Un miracle Mais quand il parle Il fait un miracle Il veut suivre Ce miracle Et l'enseignement Le verset La foule La foule a commencé A le suivre La foule L'a suivi De l'autre côté A partir du verset 22 Vous pouvez lire 22 Il dit Si la foule La foule était restée De l'autre côté De la mer Avait remarqué Qu'il ne se trouvait là Qu'il n'est seule barque Et que Jésus N'était pas monté Dans cette barque Avec ses disciples Mais qu'il était parti seul Le lendemain Comme d'autres barques Étaient arrivées Des tuberiades Près du lieu Où ils avaient Mangé le pain Ils avaient mangé quoi ? Après que le Seigneur Y rendit grâce Les gens de la foule Ayant vu Que ni Jésus Ni ses disciples N'étaient là Montèrent eux-mêmes Dans ces barques Et allèrent à Capernaum A la recherche De qui ? L'ayant trouvé Au-delà de la mer Il lui dit Rabi Quand es-tu venu ici ? Dis avec moi Le verset 26 En vérité En vérité Je vous le dis Vous me cherchez Non parce que Vous avez vu quoi ? Mais parce que Et que vous avez été Dites à votre frère Vous cherchez Jésus pour quoi ? Pour le pain C'est pourquoi La Bible nous dit L'homme ne vivra pas Du pain seulement Mais de toute parole Qui sort de la bouche De qui ? De Dieu Mais vous Vous cherchez le pain Vous pouvez vendre Votre intégrité A cause du pain Vous vendez votre Personnalité A cause du pain Vous vendez Même votre intellect A cause du pain Dites à quelqu'un Ne vendez pas Votre vie A cause du pain Ne vendez pas A cause du pain Ça provenait Vous savez d'où ça provenait Vous savez d'où ça provenait C'est-à-dire Lorsque vous avez mangé ça Vous avez mangé quoi ? Vous avez mangé la personne L'argent que nous avons ici Fait Écoutez-moi bien Nous nous travaillons Combien de jours de travail ? 26 jours de travail On convertit ça En billets de banque Et des fois Ce n'est même pas La dimension du travail Que nous avons travaillé On convertit ça En billets de banque Et on nous donne Lorsqu'on nous donne Lorsque vous plaignez ça Vous mettez ça Dans les offrandes Vous vous donnez vous-même Vous donnez la dîme Vous vous donnez vous-même Vous dites à Dieu Je suis reconnaissant C'est pourquoi je te donne Mais vous imaginez Que cet argent Ne vient pas du travail Que vous avez fait 26 jours Ça vient d'autre chose De la drogue Du sang versé de Jean Des paroles Que vous avez amenées Des informations Mensongères Pour que vous ayez Pour que vous ayez Seulement du pain Des informations Le sang C'est le pain du sang Et vous apportez ça Dans la maison Il ne faut pas être étonné Frère et soeur Que vous verrez Les enfants Vous verrez Les membres de la famille Partir On va vous dire On va vous dire Il y a des professeurs De médecins De mazisra De juges Des avocats Des avocats Qui apportent Dans leur maison Le pain Des sangs Et qu'est-ce que Jésus Va dire Parce que vous avez mangé Mais il dit Le verset 27 Travaillez Non pour la nourriture Qui périt Mais pour celle Qui subsiste Pour la vie éternelle Amen Travaillez pour quoi ? Pour La nourriture Non pas pour la nourriture Qui périt Il y a les autres Qui disent Je travaille Pour trouver à manger J'ai fait ceci C'est moi Pour manger J'ai fait ceci Est-ce que votre travail Est-ce que votre travail Est-ce que vous êtes fait Pour manger seulement ? La Bible nous dit Que tout travail De l'homme Est pour sa bouche Mais ses désirs Ne sont pas Satisfaits verset 27 il dit avec moi travaillez non pas pour la nourriture qui périt mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle que le fils de l'homme vous donnera Amen car c'est lui qui est le père que Dieu a marqué de son saut il lui dit que devons-nous faire pour faire l'oeuvre de Dieu Jésus lui a répondu l'oeuvre de Dieu c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé et quel miracle fait-il donc lui dit-il afin que nous le voyons il y a les gens qui cherchent le miracle oui le miracle ce n'est pas mauvais Dieu veut se manifester d'ailleurs le miracle c'est d'ordinaire pour Dieu est-ce que quelqu'un m'entend s'il vous plaît lorsque Dieu guérit un malade c'est d'ordinaire parce qu'il n'a pas créé quelqu'un malade s'il ouvre les yeux d'un aveugle c'est d'ordinaire nous nous croyons que c'était un miracle mais pour Dieu c'est ordinaire c'est d'ordinaire parce qu'il n'a pas il n'a pas créé l'homme aveugle si Dieu fait marcher les paralytiques c'est ordinaire parce que c'est Dieu les paralytiques il n'a pas créé il a créé l'homme pour travailler il n'a pas créé une personne dingue si Dieu peut vous guérir aujourd'hui de l'épilepsie ou de quoi que ce soit d'une sorte de maladie frère et soeur c'est d'ordinaire pour Dieu mais c'est un miracle un signe pour nous parce que c'est nous qui avons péché et toutes ces choses sont venues dans le monde à cause du péché est-ce que quelqu'un m'entend s'il vous plaît c'est d'ordinaire dites à quelqu'un c'est d'ordinaire que les enfants viennent c'est d'ordinaire il va ouvrir le sein des femmes qui n'en font pas des hommes qui ne conçoivent pas il va le faire parce que c'est d'ordinaire il va le faire dites à quelqu'un il va le faire et il va le faire encore maintenant pendant que vous déclarez il va le faire dites à quelqu'un il va le faire et ceux-là qui sont en train de te dire à Mélamilangui ils vont se tourner comme Anne que nous avons entendu ce matin que Dieu il prend celui qui avait un grand nombre d'enfants regarde dans la Bible regarde moi s'il vous plaît dans la Bible on parle de Samuel mais on ne parle jamais des enfants de Pénina dites un Samuel va venir un Samuel va venir on va parler de lui celui qui va donner l'anxion au roi il va donner l'anxion au roi c'est celui-là que vous attendez qui le dise et qui le dise et lui va venir là même si ce n'est pas un Samuel mais qu'il soit même un Samuel spirituel vous n'avez jamais vu les enfants spirituels qui sont plus que les enfants mais les enfants sont là d'ailleurs lorsqu'on me voit je dis et le pasteur tout le monde a eu une veste dimanche au vest et la veste c'est une veste que vous avez dit à tout le monde il y a quand même un ami à taille à la santé et ça il y a quand même un ami à la santé Mais, où est-ce que nous trouvons ça ? Amen. Amen. Paul a dit, vous pouvez avoir plusieurs maîtres, mais vous n'avez qu'un seul père. Parce que c'est moi qui vous ai conçu par l'évangile. Concevez les enfants par l'évangile. Et lorsque vous avez des enfants que vous concevez, que vous enfantez par l'évangile, ces enfants seront aussi une bénédiction pour toi. Parce que vous les trouverez ici sur la terre, et vous les trouverez aussi dans l'éternité. Est-ce que quelqu'un ne peut pas dire Amen avec moi ? Quel miracle fait-il ? Nos pères ont mangé la manne dans les déserts. Selon ce qui est écrit, Il leur donna du pain, du pain du ciel à manger. Verset 30, il disait avec moi. Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous l'ai dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais c'est qui ? Mon Père vous donne le vrai, car le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu, qui donne la vie à qui ? Et il leur dit, Seigneur donne-nous toujours de ces pains. Jésus leur dit, je suis qui ? Le pain. Alléluia. Je ne pouvais pas acclamer le Seigneur qu'il est le pain de vie. Alléluia. Alléluia. pour les les ailes payés lipa et d'aller pas y est mis soit comme on amira que d'aller pas à y est au union ce qu'on lui qui n'allait pas y est le nom et matin à tombe au lieu ligny colou qu'elle allait pas en année ce qui peut m'apprendre à bien cause à la zone et aux alatins la bible nous dit l'élévation ne vient pas de l'euroïe ni de l'occident l'éternel qui élève l'un et fait quoi à baisse l'autre au bruit gosana yotana bongo thème et ce qui y est à tombe au lieu moussou soit beaucoup de saillons à sa terre tic à bambou à sa bâtisse et basse à la pancarte et yo yes ce qui va bien à cartier naïta toria biais c'est pourquoi il faut avoir écouté la gaba témoignage à madame et pendant qu'à m'apprenant qu'elle n'aura pas tout à m'apprenant bandac ou vivre et déjà baille et bas on a quartier je vais vous donner un exemple vous savez il y avait un homme une personne qui est fort aujourd'hui fort fort de c'était un sirère un sirère à l'époque où il allait là où les gens allaient dans les mines pour travailler des mines lui venait chaque matin à une heure donnée à midi lorsque les hommes revenaient de de leur travail il était là pour cirer les ceux ci pour rentrer à la maison chaque midi pire fort était là un jour et quand il était là à midi il finit le matin il allait dans un garage pour apprendre la mécanique automobile et les après midi lorsqu'il finissait il allait encore travailler et puis un jour dans les mini dans les municipalités on voulait donner de crédit à quelqu'un qui est intègre dit avec moi intègre qui est honnête et qui est fidèle et tout la municipalité ils ont dit bon nous allons vous donner les documents comme nous faisons ici nous référendum ou quoi que ce soit on ne va pas voter que chacun écrivent le nom de la personne que nous pouvons donner ces crédits là pour qui commence une affaire tout le monde a écrit fort 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 et puis on a donné ces crédits là à fort fort de qu'il était un frère un chrétien baptiste il est allé dans un hôtel dans cet hôtel là or il a trouvé seulement une chambre à délie mais on lui a dit messieurs vous avez trouvé cet hôtel à délie et si il y aura une deuxième personne qui vient permettriez vous de partager la chambre avec la personne il dit non non ça ne posera pas un problème de l'autre côté il y avait aussi un jeune garçon dont son papa était ivre chevron ivre et tellement qui battait sa maman ils étaient nombreux vous savez aux états unis à l'époque il y avait il y avait des familles nombreuses qui avaient même huit enfants même autant d'enfants et ces jeunes garçons chevron allait à prendre l'électricité automobile dans un garage et là où il travaillait le chef a vu comment il s'est comporté il a dit jeune homme moi je suis vieux mais je veux que vous puissiez entreprendre quelque chose il a dit à ces vieux là et c'est je peux pas étudier il a dit non non allez allez étudier et venez faire ton travail et ces vieux là lui a donné de l'argent et il gardait il garder il garder cet argent là un jour il a vu qu'il pouvait commencer quelque chose il a demandé à dieu seigneur moi j'ai fait l'électricité automobile mais j'aimerais commencer quelque chose j'aimerais monter un véhicule mais moi j'ai fait l'électricité il me faut celui qui a fait la mécanique automobile mais seigneur aidez moi à ce qu'il y ait un pas ou à quand j'ai ça dit il ne peut pas une confrontation de puissance mais il me rend compte une relation une connexion avec cette personne et quand il est arrivé dans la ville où était ford il est allé à l'hôtel pour aller prier le seigneur parce qu'il était aussi chrétien et quand il est arrivé on lui a dit non nous avons un monsieur qui est arrivé ici à l'hôtel mais qui a qui occupe une chambre là bas à délit est ce voulait vous partager il a dit oui nous allons partager et puis il était chacun ici son lit le matin envoyer chacun ouvrir un livre prier et puis sortir et puis un jour ils se sont dit mais nous sommes dans la même chambre nous nous disons seulement good morning good night good afternoon mais on se connaît pas vous savez c'est les autres c'est là c'est la singularité qui compte c'est à dire ils n'ont pas besoin de de quelqu'un d'autre occupe toi de tes affaires moi je m'occupe des miens et là ils étaient il a posé la question fort d'apposé la question comment vous appelez il a dit je m'appelle chevron vous êtes venu faire quoi ici il lui a raconté son histoire et et fort d'aussi a raconté à chevron son histoire il a dit wow c'est dieu qui a permis que nous puissions nous retrouver ensemble c'est pourquoi à l'époque il y avait chevron et fort ils ont allé ils ont commencé à l'autre s'occuper des mécaniques l'autre s'occuper de l'électricité automobile ils ont fait sorti des véhicules qui aujourd'hui vous roulez avec la levée qui est de ford ou le chevron est si vous connaissez son origine d'où il vient pourquoi parce que cette lumière est venue dans leur coeur et ils ont cherché le seigneur dans leur travail et le seigneur les a béni aujourd'hui je suis arrivé à michigan c'est la ville de ford et l'aéroport de michigan ça s'appelle gérard ford je suis arrivé là bas et je suis allé jusqu'à dans la maison où était l'iter king parce que c'est lui là il m'a inscrit m'inspire beaucoup je suis allé jusqu'à dans la maison où était l'iter king parce que c'est lui là il m'a inscrit m'inspire beaucoup jusqu'à dans la maison de sa famille et quand je suis arrivé on m'a montré les générations des générations des générations des ford aujourd'hui des générations des générations des chevrons aujourd'hui poser la question à quelqu'un après vous qui viendra après après vous parce que la bible nous dit un homme de bien laisse un héritage aux enfants des enfants de ses enfants toi tu vas laisser quel héritage de la haine de la sorcerie de l'envie de quoi église de l'arche nous sommes arrivés à un tournant dans cette dans ces pays on viendra chercher les gens dans cette église on le viendra c'est pourquoi nous te disons frère sœur travailler non pas pour une nourriture qui pérille nos enfants qui sont à l'extérieur lorsque j'arrive là ils sont je l'air dit étudier c'est vous les némis qui viendront rebâtir notre nation si la chine aujourd'hui est chine si l'inde est aujourd'hui l'air parce qu'ils envoient leurs enfants pour aller étudier aller se faire former et rentrer back home pour venir appliquer ce qu'ils ont appris c'est pourquoi ici chez nous nous n'avons pas ce que vous appelez la la permanence nous n'avons pas un lieu de permanence non de permanence c'est tout le jour venez prier et rentrer à la maison aller travailler venez prier et rentrer à la maison à l'étudier que le seigneur vous bénisse jésus est au centre de l'évangile celui qui est au centre de l'évangile c'est jésus au centre de la parole levez votre parole levez levez la bible là que vous avez élevons nous tous ensemble levez votre bible quelque soit électronique mais cherchez la bible écrite vous êtes là peut-être électricité athée banatoyaka oufungolata versé mon côté pourquoi parce qu'il a l'eau batte mais ça ça ne tombera pas l'eau batte tenez ça et pendant que nous tenons ça si vous n'avez pas encore jésus dans votre vie le problème ce n'est pas d'avoir la bible dans la main mais d'avoir la parole dans le coeur c'est lui la parole vivante lorsqu'il vient dans votre vie vous ne marcherez jamais dans les ténèbres vous aurez la lumière de la vie là que vous serez dans le travail avec vos enfants avec votre mari là que vous êtes dans tes études là que tu travailles on dira trouverions nous un homme comme tel trouverions nous une femme comme tel j'ai écrit à une de mes filles hier j'ai vu dans le facebook on les a choisis comme les agents les agents sociaux de quoi que ce soit et je lui ai écrit j'ai dit ma fille ce n'est pas c'est cela qui va régler le problème c'est votre vie parce que vous avez Jésus-Christ dans votre coeur qui sera qui va rendre des actions sociales là que vous travaillez et vous serez comme un dorcas tabita même si la mort viendra le Seigneur va vous ressusciter est-ce que quelqu'un m'entend s'il vous plaît tiens votre bible pendant que nous tenons nos bibles est-ce que cette bible est dans votre coeur est-ce que c'est Jésus qui est au centre de cette bible est dans votre coeur s'il ne l'est pas pourriez-vous avancer ici pendant que nous nous allons prier nous acclamons pour la gloire de notre Dieu nous célébrons Noël en ces jours Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient la nourrir Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer J'entends 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 T'arguer mes larmes Nous sentons de cris de joie 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 nous sentons de qui à toi